Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui vidéo que j'ai très très envie de faire, de publier, mais qui est très désagréable à tourner. Vous allez comprendre pourquoi. Je repousse depuis un moment, mais bon il fallait que je vous en parle sur ma chaîne, que je profite d'avoir un peu d'audience pour parler. Hashtag MeToo, voilà, moi aussi. Je vais essayer de pas prendre un ton trop solennel non plus parce que c'est pas mon truc, mais je veux quand même partager ce qui m'est arrivé. Voilà, moi aussi j'ai subi du sexe et subi du sexe forcé et je peux dire qu'un garçon a tenté de me violer. J'ai écrit des trucs, je sais pas si je vais suivre à la lettre, mais voilà pourquoi je regarde un peu en bas si ça arrive. C'était un amoureux de vacances, c'était à la plage, j'avais 13 ans. C'était un flirt super bien, il était trop mignon, il avait des beaux yeux bleus, il me plaisait beaucoup. J'étais toute émoustillée qu'on se tourne autour et qu'on sorte ensemble. Lui il avait déjà 16 ans, il venait de Belgique, je comprenais rien à ce qu'il disait parce qu'il avait un accent à couper au couteau. On était dans un camping, ma mère me laissait vaquer à mes occupations et le soir j'allais au bar du camping boire un iced tea avec ce petit copain. Et un soir on était pas loin du bar, sur la plage, à côté des buissons un petit peu cachés quand même. Mais bon c'était quand même romantique pour moi à l'époque. Et il m'a demandé de lui faire un massage, donc il a enlevé son t-shirt et il s'est mis sur le ventre. Donc bon je me suis dit ouais pas trop chaude mais bon je l'ai fait quand même déjà. C'était déjà malaisant pour moi mais je mettais ça sous le coup de l'inexpérience on va dire. Et du coup il s'est retourné et il a ouvert sa braguette et il a sorti son sexe et il a voulu une fellation. J'ai vraiment pas su réagir du tout, j'étais pas du tout dans ce délire là. Moi je voulais juste flirter et faire des petits bisous et des petits câlins, c'est tout. Mais je me disais bon Clémence il va falloir gérer et maintenant il va falloir faire comme dans les films pornographiques que tu as un petit peu regardé jusqu'à maintenant. En gros je me suis foutue la pression toute seule et je me suis à aucun moment dit que je pouvais stopper ce qu'il était en train de se passer. Faut vous dire que ça faisait à peine deux semaines que j'avais connu mon premier bisou avec la langue, mon premier french kiss. Et je me retrouvais là sous cette directive très très carrée, plus vite, plus fort, change de main. C'était affreux, c'était tout sauf sexy, tout sauf glamour, tout sauf amoureux. C'était pas du tout agréable mais j'avais l'impression de vraiment faire un travail. J'avais les bras engourdis, j'en pouvais plus, j'aimais pas ça. Mais il fallait que je fasse le job, le blowjob. Dans ma tête c'était vraiment faut que je fasse le truc vraiment bien pour que ça se finisse le plus vite possible. Et du coup à un moment ça s'est fini évidemment. Il m'a pas demandé mon avis pour éjaculer dans ma bouche et un peu partout sur moi. C'était pas du tout agréable forcément quand on s'y attend pas et qu'on n'a pas envie de ça. J'avais l'impression d'en avoir partout, j'avais l'impression d'être très sale autant psychologiquement que physiquement. Maintenant j'imagine que si on l'interrogeait ce garçon là, il dirait que j'étais plus que consentante, que j'y ai pris du plaisir, que j'y mettais tout mon coeur et tout mon ouvrage. Mais en fait l'acting ça faisait partie du taf pour moi quoi. Et dans ma tête tout ça c'était pas du tout agréable mais je me disais ça fait partie de la découverte, il faut bien en passer par là pour après kiffer ça. On s'est revu le lendemain ou quelques jours après je sais plus c'est assez flou. Et il y a un jeu qui s'est lancé, c'était voilà on va faire une bataille d'eau, machin, un truc comme ça. Et le jeu du coup c'était d'arriver à me foutre sous une douche pour que je sois trempée. Du coup à un moment il m'a pris comme un sac à patates, il m'a portée, il m'a emmenée dans les sanitaires du camping, dans les cabines de douche. Il a fermé la porte et il voulait absolument me foutre sous la douche. Donc il essayait de me déshabiller et je disais non, non, je ne veux pas. J'avais pas envie de me déshabiller, j'avais juste un haut de maillot de bain, une petite jupe en jean par-dessus mon maillot de bain. Et il essayait de détacher les ficelles là et du coup je tenais comme ça, j'essayais de rattacher comme ça sans qu'on voit ma poitrine parce que j'avais pas envie. Mais il continuait à essayer de faire des stratégies. Ce qui me sauvait entre guillemets c'est qu'à l'époque j'avais déjà un téléphone portable, il était dans la poche de ma jupe et je lui disais tu peux pas me mettre sous l'eau de la douche parce que ça a niqué mon téléphone portable. Donc c'est ça qui m'a sauvée entre guillemets. A mon avis pour lui c'était totalement un jeu de séduction qui était en train de se passer et j'ai compris que c'était vraiment en train de déraper à un moment où j'ai essayé de sortir, de prendre la porte donc d'ouvrir le loquet et de partir. Mais il a mis sa main dessus et il m'a empêché de sortir. Et c'est là que je me suis mis en mode survie. Je me suis dit Clémence, il va falloir établir une stratégie pour s'échapper, pour éviter ce qu'il est sur le point de se passer. Là ça a tilté, je me suis fait non ce mec est en train d'abuser. Je sais plus comment exactement ça s'est passé mais j'ai élaboré quelques stratégies, comme je vous disais le fait que j'avais mon portable sur moi et je disais non mais il faut que j'aide ma mère à faire les bagages parce qu'on part demain et tout de camping. J'ai fini par arriver à sortir, moment d'inattention je sais plus, je suis vite sortie, j'ai couru, couru, couru jusqu'à ma tente, toujours en flippant quand même parce que je savais qu'il savait où est-ce que je logeais, où est-ce que j'avais ma tente de camping quoi. Mais il m'a pas suivie donc j'ai dit tout de suite à ma maman est-ce qu'on peut se barrer d'ici un peu en avance ? Et j'ai la chance d'avoir une maman qui a compris tout de suite, qui a pas posé de questions, qui m'a pas fait parler plus que ça, mais qui a compris, qui m'a entendu et qui m'a dit ok on s'en va. On a tout mis dans la voiture, on a tout démonté la tente précipitamment et on s'est barré. Et j'ai jamais revu ce mec et heureusement. Et j'ai pas de nouvelles et je m'en fous. A mon sens j'ai plutôt bien géré la situation entre moi et moi-même dans le sens où psychologiquement je me sens pas traumatisée, je me sentais juste dégoûtée de ce qui s'était passé et je lui en voulais beaucoup, ça restait juste un gros con dans ma tête. C'est peut-être ça aussi qui faisait que ça allait bien, c'est que je m'en voulais pas trop à moi-même, j'avais aucune culpabilité, je savais que c'était vraiment lui le gros con. J'avais vraiment du dégoût à sentir une érection contre moi de sa part, c'était vraiment... Ah ! Voilà, ça me dégoûtait, mais j'étais pas... Je me sentais pas non plus souillée sexuellement, psychologiquement ou dans mon corps ou quelque chose comme ça. J'ai eu cette chance de gérer ça comme ça dans mon esprit, je pense que j'ai été suffisamment entendue, valorisée et comprise dans toute ma vie, surtout par ma mère, mes parents. Donc j'ai eu cette chance-là de pas me remettre en question moi-même. Je me suis sentie très bien assez vite par rapport à la sexualité. J'ai eu ma première fois, ma vraie première fois, parce que ça j'appelle pas du tout une première fois, même si c'est vrai que c'était un acte sexuel, la fellation, mais pour moi c'était pas du tout la première fois. C'est pour ça que je vous dis aussi très souvent d'appeler première fois ce que vous pensez être la première fois, ce qui est vraiment la première fois pour vous, et pas seulement la première fois technique, théorique et tout, machin. Ça s'est très bien passé, après c'était avec un garçon dont j'étais amoureuse, avec qui j'avais une relation longue, durable et tout, et ça s'est super bien passé, il était attentif, il me foutait pas du tout de pression, il était extrêmement à l'écoute. Je me sentais en sécurité et j'avais confiance, donc ça s'est très très bien passé. Mais si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est pas du tout pour vous faire pitié, pour vous dire « Oh là là, moi aussi j'ai subi des trucs horribles ». Certes, c'était grave déjà ce qui m'est arrivé, je sais qu'il y a bien pire qui arrive à plein d'autres femmes, et reconnues comme femmes, à des hommes aussi, je l'ignore pas. Mais voilà, aujourd'hui le témoignage que je voulais faire, c'était qu'il n'y avait pas que des viols, des agressions sexuelles et du harcèlement qui se passaient dans les lieux publics, par des inconnus, dans des ruelles sordides le soir, quand on rentre tard. Il y a ce qu'on appelle le sexe forcé, et c'est quelque chose qui nous est presque tout arrivé. Toutes les fois où on se force nous-mêmes contre notre désir, notre absence de désir, où on se sent forcé, où on a la pression sociale, toute notre éducation, tout ce qui nous a été inculqué depuis la plus tendre enfance, tout ça qui est sur nos épaules, et qui nous force à faire du sexe, alors qu'on n'en a pas profondément envie. Toutes les fois où on se dit « C'est pas grave, c'est que j'ai pas beaucoup de plaisir, il faut que l'autre y jouisse de toute façon, ah bah pour que ce soit vraiment fini, il faut qu'il y ait une éjaculation ». Donc on est un masturbateur pour les 5 dernières minutes. Ça arrive avec vos conjoints, ça arrive avec vos petits copains, ça arrive avec votre partenaire d'un soir, ça arrive avec tous les gens avec qui vous consentez, peut-être au début, à faire du sexe, mais après vous n'en avez plus envie, vous continuez quand même. Toutes les fois où on fait du sexe, parce qu'on se dit que ça va conserver le couple, ça va faire tenir le couple, parce que s'il n'y a pas de vie sexuelle suffisamment épanouie dans tel couple, et bien ça va pas tenir, quoi, on va se quitter. Et puis notre mec, c'est un besoin naturel qu'il faut qu'il assouvisse sur vous, quoi. Il y a toute cette injonction au sexe autour de nous que si on n'est pas une meuf qui baisse suffisamment, qui baisse suffisamment bien, on est mal baisé, on est frigide, on est nul au pieu. Donc il faudrait forcément toutes qu'on ait une super libido et qu'on soit à un méga coup et qu'on kiffe se faire défoncer pour être socialement accepté. C'est assez affreux comme idée et c'est quelque chose qui est magnifiquement retranscrit dans cet article que j'avais imprimé, que Cléa m'a fait découvrir et qui s'appelle Sexe négatif ? C'est fait par Le Somme Collectif, je vous mets le lien en barre d'infos. A la base, je pensais vous lire des extraits, j'avais surligné des passages mais je pense que vous avez l'idée et je vous laisse aller lire vous-même. Je prône la positivité sur ma chaîne pour une sexualité à la fois épanouie, ludique, qui soit un jeu, qui soit joyeuse et en même temps tout ça existe et tout ça se passe tous les jours et tout ça m'arrive encore, m'arrivera encore peut-être. On a beau savoir qu'on peut dire non, des fois c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières pour pas dire non, pour continuer, pour dire si si j'aime ça, en fait non. C'est tout bonnement pas acceptable de vivre dans une société où tu dois subir des mini-viols tous les jours. Voilà, il faut que ça change, j'ai pas de piste à offrir aujourd'hui dans cette vidéo-là, je voulais juste vous présenter les faits et vous faire un peu réfléchir. J'espère qu'il y a des mecs qui ont regardé cette vidéo et qui peut-être se diront aussi qu'il y a un problème et qu'il faut soutenir les meufs et qu'il faut être avec elles, pas usurper leurs paroles, pas prendre part au combat forcément mais juste être avec elles et arrêter de faire de la merde aussi. Souvent sans vous en rendre compte, je vous l'accorde. Voilà, lisez, renseignez-vous, soyez au courant que ça existe et vous verrez que déjà ce sera un très très grand pas. Voilà, merci de m'avoir écoutée. Continuons à changer le monde et d'ici à ce qu'il soit meilleur, comme d'habitude, faites-vous plaisir, mais faites-vous plaisir vraiment, sans injonction et sans vous forcer. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.